Bienvenue dans ce tout nouveau numéro du business club de France et si demain vous devenez entrepreneur et si vous devenez votre propre patron notre invité aujourd'hui s'était dit il y a quelques années l'ascenseur social est en panne j'ai pris l'escalier c'est d'ailleurs le titre de son livre c'était en 2005 et aujourd'hui l'ascenseur social marche-t-il ou pas nous en parlons en compagnie d'Aziz Séni bonjour Aziz bonjour alors il marche ou pas cet ascenseur social non j'ai pas l'impression qu'il s'est qu'il se soit remis à fonctionner depuis toutes ces années je dirais que l'ascenseur social est toujours en panne et il y a de plus en plus de monde dans l'escalier je suis pas tout seul il y a des tas de gens qui aimeraient vivre ce rêve américain mais les américains ont un rêve nous on a une réalité française il y a une récente étude qui montre qu'il faut six générations pour pouvoir espérer vivre cette fameuse mobilité sociale c'est très très dur la France du mérite la France du travail on n'y est pas encore beaucoup de choses qui ont changé mais on n'y est pas encore on va parler dans un ensemble de tout ce qui pourrait être fait vous vous partagez votre vie aujourd'hui entre Mont-la-Jolie vous êtes voilà vous avez cette ville et Dakar Mont-la-Jolie c'est ma ville c'est mon ADN c'est de là où je viens j'y ai grandi j'y suis encore et Dakar l'Afrique continent exceptionnel une culture ancestrale et puis un avenir prometteur et un présent très dynamique alors on va parler de ce que vous faites à Dakar avec avec cette entreprise qui s'appelle c'est mon taxi on en parle dans un instant Pierre Poulos et bonjour bonjour Michel Picot médiateur des entreprises alors on va parler de la médiation du rôle de la médiation pour aider les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés c'est un petit peu le thème de votre rendez-vous aujourd'hui oui pour démarrer en cette rentrée on voulait revenir sur le rôle du médiateur le rôle fondamental qui est de créer de la confiance qui est de donner un service public de médiation pour toutes les entreprises en difficulté avec une autre entreprise ou avec une administration et donc c'est de ça dont on va parler tout à l'heure ensemble Michel Aziz Séni on parlait de Dakar là où vous avez créé cette entreprise c'est mon taxi si c'est à Dakar c'est pas en France parce que c'est difficile de créer une entreprise en France ? Non parce que mon terrain de jeu c'est le monde parce qu'on est dans une mondialisation parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux les entrepreneurs ne doivent plus voir un marché local départemental régional ou national il y a des besoins un petit peu partout et comme on dit pour sortir aussi pudiquement de ma zone de confort j'ai souhaité aller à la conquête de ce continent avec vraiment j'ai pris mon sac et je suis parti avec mon expérience et avec des rêves plein la tête Oui des rêves plein la tête certains vous avez réalisé mais vous êtes souvent sorti de votre zone de confort pour pouvoir avancer et faire bouger les choses et les lignes ? Oui alors là je vais m'allonger sur le divan du psy et expliquer pourquoi j'ai besoin d'adrénaline et pourquoi j'ai besoin de changement, pourquoi j'ai besoin d'aller sur des terrains que je ne connais pas simplement peut-être que c'est une façon d'exister et que je ne me sens jamais autant exister que quand je ne sais pas où je vais Alors à Dakar vous avez créé une entreprise qui s'appelle C'est mon Taxi j'aimerais qu'on s'y arrête un instant parce que dans cette entreprise il y a un concept, un volet social je trouve énorme finalement D'abord dis nous de quoi il s'agit pour qu'on comprenne bien Écoutez à Dakar il y a aujourd'hui 20 000 taxis sur ces 20 000 taxis vous en avez à peu près 90% qui sont des locataires qui ne sont pas propriétaires de leur véhicule, d'un outil de production à peu près 10% donc qui sont propriétaires Sur ces 20 000 taxis vous avez une flotte qui a une moyenne d'âge d'à peu près 19 ans 60% de cette flotte a plus de 34 ans Donc c'est vieux, c'est vétuste, les gens et les chauffeurs ne sont pas propriétaires Donc il y a une offre globale, une offre de renouvellement à proposer Incluant de la formation, c'est ce que j'ai essayé d'apporter En aidant des chauffeurs à devenir propriétaires en accédant à un financement pour devenir propriétaires de leur outil de travail, leur taxi Des taxis écologiques, donc avec une motorisation GPL essence Mais une notion, devenir propriétaire de son outil de production sans avoir une formation au préalable, ce n'était pas suffisant Donc j'ai proposé et j'ai mis en place une formation d'entrepreneur taxi 240 heures, un mois de formation avec un petit peu de gestion, un petit peu d'organisation logistique un petit peu de développement commercial pour avoir des entrepreneurs taxi qui soient conscients de leur business et faire tourner leur micro-entreprise de taxi C'est-à-dire qu'ils sont formés, qu'ils ont ensuite des aides pour pouvoir acheter ce véhicule, ou louer du moins ce véhicule quitte à pouvoir l'acheter ensuite, c'est ça ? Alors le principe est simple, c'est qu'ils versent un loyer hebdomadaire et dans 5 ans, ils sont propriétaires de leur voiture En fait, c'est un contrat de location-vente, une forme de leasing qui ne dit pas son nom Donc je fais le banquier, je fais le financeur puisque ce sont généralement des gens qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire ou au leasing classique auprès des financeurs classiques de la place Et là, on est dans le concret C'est-à-dire que vous faites en sorte que ces personnes deviennent propriétaires de leur outil de travail et créent leur propre job Est-ce que ça serait transposable dans d'autres secteurs d'activité ? Voir, en France, il y a des aides, mais elles deviennent assez compliquées souvent à avoir Elles ne sont pas aussi concrètes pour vous ? Il y a une formation, il y a une voiture, et elle travaille, et voilà quoi C'est très concret, on répond à un besoin Il y a un besoin d'avoir un service de taxi à Dakar qui soit d'un bon niveau Donc on forme les gens Et puis il y a besoin aussi pour cet entrepreneur de devenir propriétaire de son outil de production Il ne peut pas se faire financer ailleurs Eh bien, on est là pour lui proposer Ce qui finalement est une alternative Il existe le micro-crédit On a remis au goût du jour le micro-leasing, le micro-contrat de location de vente Donc finalement, tout le monde s'y retrouve Alors souvent, on me pose la question du risque La question du risque, vous savez, il y a des études qui ont été faites sur le micro-crédit Moins les gens sont riches, enfin plus ils sont pauvres, mieux ils remboursent Donc la couverture en plus de ce risque de remboursement est très faible En parlant de mobilité justement Aziz, je vous propose de découvrir des innovations technologiques Ou alors des innovations simplissimes, vous allez le voir C'est l'heure de notre rendez-vous Eco-Région Ce sera peut-être votre moyen de transport d'ici quelques années C'est en tout cas le projet sur lequel travaillent une centaine d'étudiants et quatre universités nancyennes Urban Loop est conçu comme un moyen individualisé de transport plus rapide et surtout plus écolo Urban Loop est dédié à une zone urbaine de taille moyenne pour gagner en temps de transport La deuxième chose, c'est diminuer la place importante des véhicules dans l'air urbain Sur le campus de Brabois, une boucle de 200 mètres a été installée pour tester les toutes premières capsules L'université espère produire les premières capsules d'ici à 2024 Transporter des marchandises ou des colis sans polluer Les entreprises sont toujours à l'affût de nouvelles solutions Ce vélo cargo assistance électrique peut transporter jusqu'à 100 kg Aujourd'hui un véhicule thermique, une voiture, elle est bloquée dans les embouteillages, elle pollue, là on est silencieux, on se déplace à une vitesse douce Autre solution pour livrer ses colis, ce petit robot électrique du futur Il peut servir à livrer de la nourriture ou des colis, des marchandises Il peut aussi être dans plein de lieux différents, dans les aéroports, dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux ou dans les écoles Vélo cargo ou robot, des solutions écologiques vertueuses pour les entreprises C'est une cabane à pouces, un lieu de rencontre pour faire de l'autostop organisé On peut marquer sa destination, c'est fourni avec le kit d'utilisation de la cabane à pouces C'est vrai que les voitures en moins sur la presqu'île, c'est important et surtout un grand maintien du lien social Ce mode de transport nous permet de rencontrer des gens A l'origine de ce projet de cabane à pouces, le centre social L'Astérie de Plougastel Pour l'instant, plus de 150 personnes se sont inscrites Voilà, c'est la cabane à pouces, c'est-à-dire que vous allez faire de l'autostop Mais plutôt que d'être sur le bord du trottoir, vous vous mettez au niveau de cette cabane Vous avez un petit kit et les gens savent qu'ils peuvent récupérer des autostoppeurs à cet endroit-là Ça se passe quelque part en Bretagne Quand je parlais de solutions simplissibles, on ne peut pas mieux faire En tout cas, c'est drôle, je trouve Oui, c'est plutôt drôle Je ne sais pas quel est le business model, mais c'est plutôt drôle Là, on risque d'avoir un peu quelques difficultés Aziz Séni, vous avez toujours été très impliqué en faveur de l'entrepreneuriat Notamment auprès des jeunes, auprès des jeunes de quartier Vous avez même écrit, je me souviens, de ce livre Monte ton bise, les dix commandements de l'entrepreneur des cités Et vous n'y allez pas de main morte Puisque dans votre résumé, vous dites Si vous habitez dans une cité bétonnée où aucun homme d'affaires ne se risquera jamais Si vous n'avez aucun diplôme ou du moins pas celui dont vous rêviez Si votre réseau s'arrête à la sortie de votre quartier Je vais plus loin, vous dites Vous êtes peut-être noir, arabe, pardon C'était écrit, d'origine asiatique Et puis que tout une femme Bref, vous cumulez les attributs Qui sur le marché du travail ne peuvent que vous desservir Parfait Vous êtes fait pour entreprendre Oui, c'est une manière un peu provocatrice Mais qui colle à une certaine forme de réalité C'est de dire finalement un peu comme dans le Jiu Jitsu De vos faiblesses, faites une force Et c'est vrai que le monde entrepreneurial est moins discriminant Quel que soit votre profil, d'où que vous veniez Quelques diplômes que vous ayez C'est le service ou le produit que vous avez Qui va intéresser ou non le marché et vos clients Donc c'est vrai que c'est une voie Tout le monde ne peut pas, tout le monde ne doit pas être entrepreneur D'autres choisissent et c'est tant mieux La voie du salariat dans le privé, dans la fonction publique Et c'est tant mieux Mais il y a une voie aussi qui existe Qui est celle de l'entreprenariat Qu'il a fallu, aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé Mais dire à ce type de public Qu'il soit dans les banlieues Ou qu'il soit dans les milieux ruraux C'est aussi fait pour vous C'est pas uniquement réservé à ceux qui sortent De belles écoles de commerce Si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un Qui se dit de toute façon J'y arriverai pas, je vis dans une banlieue Vous lui dites quoi ? Vous lui dites d'abord Recentre-toi sur toi si j'ose dire Retrouve un peu cette confiance à ton vie C'est ça le point de départ ? Je lui poserai la simple question C'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Et cette réponse met-la en œuvre Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Oui, c'est peut-être un point de départ Une manière de démarrer En tout cas, si vous avez quelques craintes Et que vous rencontrez peut-être quelques difficultés Je ne vous le souhaite pas Mais ça fait partie de la vie des entreprises Eh bien nous avons le médiateur des entreprises C'est l'heure de son rendez-vous Pierre Pelouzé, gros travail dans la transition Vous avez compris ? Oui, mais pourtant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Qui ont été dites par Aziz Qui s'appliquent bien à ce qu'on rencontre en médiation On va rester positif La médiation peut vous aider Oui, absolument Je vais reprendre un petit peu le teasing du livre d'Aziz Si vous n'êtes pas payé par vos clients Et que vous avez du mal à échanger avec eux Si vous avez eu une rupture de contrat Si on vous a volé votre propriété intellectuelle Si un marché public se passe mal Enfin voyez, tout ce qui peut arriver effectivement Dans la vie réelle et quotidienne d'un chef d'entreprise Mais que vous ne voulez pas vous fâcher avec ce client Parce qu'il est important ou avec ce fournisseur Saisissez le médiateur des entreprises Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous avons un réseau de médiateurs partout sur le territoire Qui vont vous écouter, vous entendre Et puis confidentiellement Gratuitement bien sûr, c'est un service public Vous allez chercher l'autre partie Vous amenez tous les deux autour de la table Et vous amenez à parler, à vous écouter Et à petit à petit bâtir, construire une solution Ça marche formidablement bien Dans les trois quarts des cas Les deux parties autour de la table trouvent une solution Et donc on a fait des centaines et des centaines Et des milliers de médiations comme ça Malgré tout, il y a encore des entreprises Qui soit ne nous connaissent pas Soit ont peur de nous saisir en se disant Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver Donc je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure N'ayez pas peur Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? Je saisirais peut-être le médiateur Je trouverais une solution Et je permettrais à mon entreprise de se développer D'aller plus loin Parce que c'est tout le but de la médiation D'aider à cette confiance D'aider à cette compétitivité D'aider à ce développement de nos entreprises Partout sur le territoire N'ayez pas peur, on va le garder Cette petite phrase en tête Pour tous qui souhaitent créer leur entreprise Ou la développer bien entendu Merci beaucoup Aziz Séni Merci de votre invitation D'être venu jusqu'à nous Merci Pierre Pelouzé Merci Michel Ducot Vous pouvez revoir en vidéo cette émission Sur le site de votre télévision Sur le site de l'émission également Vous pouvez l'écouter en audio podcast Sur toutes les bonnes plateformes Et vous pouvez réagir Par exemple sur notre page Facebook Merci de votre fidélité Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada